La dame du Palatin La dame du Palatin, c'est l'histoire de Paulina. Paulina Pompéus, c'est une arlésienne. Elle est née en l'an 26 après Jésus-Christ. Elle est née en Arles, cette ville romaine du sud de la France. Elle est née dans une famille gallo-romaine. Son père est un chevalier, son père est un armateur, son père est un négociant. Et il n'a qu'une envie, c'est d'un jour, d'être sénateur, en tout cas de se retrouver à Rome. Ce qu'il sera non pas sénateur, mais préfet de la Nôme. Et cette jeune fille va avoir un destin extraordinaire parce qu'à l'âge de 23 ans, elle va rencontrer l'homme de sa vie. Elle va rencontrer l'homme le plus puissant, le plus riche, le plus influent de l'époque après l'empereur. Et à l'époque, l'empereur, c'est Claude, ce n'est pas encore Néron, qui lui succédera. Elle va rencontrer le philosophe Sénèque. Et elle a 23 ans. Lui, à 50 ans, ils ont donc cet écart qui fait que ça fait un couple assez étonnant. Mais un couple soudé parce que chacun a une vie derrière lui. Lui, à 50 ans, est un philosophe, c'est un homme qui compte beaucoup dans l'Empire romain. Les écrits sont connus, les avis politiques sont connus. D'ailleurs, il sera en exil pendant 7 ans pour des avis. Et elle, elle a 23 ans, mais elle a déjà une vie derrière elle, puisqu'elle a été mariée, je ne dis pas de force, avec un homme qui a 15 ans de plus qu'elle. Mais disons que c'est la coutume de l'époque, on ne choisit pas son mari dans cette bourgeoisie-là. Et elle est mariée à un homme qui la trompe. Et elle ne sera pas heureuse avec lui, elle aura un enfant qu'elle perdra. Donc, ce sont deux êtres de solitude qui vont se retrouver ensemble et qui vont vivre à Rome. Lui sera le conseiller politique de Néron, l'empereur, fils de Agrippine. Et elle va assister, comme on assiste sur un balcon à une scène extraordinaire qu'est la vie politique à Rome à ce moment-là. Et elle va assister à des drames, elle va assister à des intrigues, elle va assister à des meurtres, puisque Néron, on le sait, va tuer sa mère, Agrippine va tuer sa femme, Octavie va tuer son demi-frère, Britannicus, et finira à la fin par ordonner à Sénèque de se donner la mort. Donc, elle est cette héroïne qui est prise dans la tourmente d'un siècle, un siècle cruel, dans une Rome, une Rome où tout peut arriver, où il y a à la fois des parfums d'épices, des parfums magnifiques, mais aussi le parfum du poison, où il y a des vices et des vertus. C'est une ville sur laquelle planent à la fois des vautours et des colombes.